Edwige bonjour. Bonjour Julie. Depuis très longtemps, et moi c'est peut-être un préjugé, mais c'est ce que je pense aussi, pour faire des études d'art, des études artistiques, on s'est toujours dit qu'il fallait déjà être doué de ses mains et limite un petit peu fou, très original. Est-ce que ça c'est toujours vrai ? Est-ce que c'est juste un préjugé ? Vous qui préparaient des étudiants à réussir les concours pour entrer dans des études artistiques depuis assez longtemps maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais être assez directe. Ces deux idées, d'être très douée et originale, me font bondir. Je crois que pour entrer et pour faire des études d'art appliqué, finalement, ce qui est fondamental, c'est d'être capable d'aller vers ces zones d'inconfort, d'avoir du plaisir à l'expérimentation. D'expérimenter, pourquoi ? Parce que quel que soit le domaine des arts appliqués ou des arts, la création, c'est aller vers ce qui n'existe pas. Donc il faut avoir cette capacité, en effet, cette adrénaline et ce plaisir d'aller vers sortir des sentiers battus. Le deuxième point va être d'être curieux. D'être curieux, pourquoi ? Parce que par définition, créer, quel que soit le domaine dans lequel vous allez aller également, c'est s'intéresser. Vous ne créez pas juste pour créer. Vous allez créer pour améliorer le monde d'aujourd'hui. Il faut que ce soit utile. Il faut que ce soit utile, mais également, il n'y a pas qu'une fonction d'utilité. Sinon, on ne se sent plus dans le domaine de l'art. Donc il va falloir lier une utilité à un certain esthétique. Et ça, c'est tout l'enjeu des études que les jeunes feront. Et donc, être doué, c'est une chose, ça peut être utile, mais on est aussi là pour apprendre, c'est ça, dans les écoles d'art appliqué. Donc, est-ce qu'on peut être mauvais en dessin, mais juste avoir des idées ? Alors, bien évidemment, puisqu'en fait, le dessin est un moyen. C'est ce que j'ai coutume de dire à tous mes élèves et aux parents, surtout, qui me disent « Mon fils ne sait pas dessiner ». Déjà, il va apprendre à dessiner. Et le dessin en art appliqué est un moyen, ce n'est pas une fin. Ce sont les idées qui vont être primordiales. Les idées et le concept ou la capacité à faire émerger sa sensibilité. Et c'est ça, pour le coup, oui, peut-être que là, on peut parler de génie. C'est une capacité à mettre sa sensibiliser au service d'une contrainte donnée. Donc, finalement, des idées qui peuvent s'exprimer autrement qu'avec un crayon. Mais bien sûr. Le crayon et le dessin, comme je vous le dis, tout comme d'ailleurs un élève qui veut être architecte, s'il met dans sa lettre de motivation qu'il aime bien faire des plans, au secours, au secours, excusez-moi de le dire, mais les plans, c'est qu'un moyen pour traduire une idée également. Je comprends mieux. Bon. Merci Edwige, en tout cas. Avec plaisir. Merci Julie.